Donc le 25 hier et le 10 mai, mais surtout ce qu'il faut se rappeler c'est que nous avons compté hier soir et ceux qui ont oublié ce matin, le 40ème jour d'Homère. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 9 jours d'Homère à se préparer pour arriver comme il se doit à la fête de Shavuot, le don de la Torah. Donc on va à Bezrat HaShem parler un peu de la fête de Shavuot aujourd'hui. On sait qu'il y a une belle coutume que le peuple d'Israël a, c'est de remplir la synagogue, de mettre des bonnes odeurs, des fleurs dans la synagogue. Veille de Shavuot, on met pour faire des bonnes odeurs dans la synagogue pendant Shavuot. Pourquoi ? Quelle est la raison de cette coutume ? Cette coutume est déjà mentionnée dans le Midrash. Haman, l'ennemi du peuple d'Israël, à Pourim, quand il a voulu dire du mal sur le peuple d'Israël, il a dit au roi HaShem, tu sais, ces juifs, ils n'ont rien à faire. Ils ne font rien, ils ne font que des fêtes. Shabbat et les fêtes, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Et la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent sur le toit de leur synagogue et ils remplissent la synagogue de bonnes odeurs, de fleurs et de plantes. Donc on voit déjà que même Haman, ils connaissaient notre coutume de faire ça. Pourquoi nous faisons cela ? Premièrement, comme la Gemara, c'est connu que la Gemara de Shabbat dit qu'à chaque commandement, chaque commandement, alors les chayavs, il y avait donc les dix commandements, chaque commandement, il y avait une nouvelle odeur qui venait dans le monde. Donc le peuple d'Israël sentait des bonnes odeurs. Et comme le jour de Shavuot, c'est le jour du don de la Torah, alors c'était le 6 Ivan, alors c'est pour ça que le jour de Shavuot aussi, on remplit la synagogue de bonnes odeurs. Premièrement, c'est pour ça, parce qu'au Mont-Sinai, chaque commandement, par les dix commandements, il y avait une nouvelle odeur. Aussi pourquoi, on a vu dans l'histoire de nos patriarches, quand Réhouven a pris donc les doudaïm, il a pris pour que son père dorme dans la tente de sa mère, donc ça c'était aussi, ça s'est passé veille de Shavuot. Voilà, il est sorti de cette, entre Yaakov et là, il est sorti Yissachar, Yissachar, quelqu'un qui étudiait la Torah. Comme c'était veille de Shavuot, Réhouven a fait ça, alors c'est pour cela que, aussi, on fait ça, veille de Shavuot. Pourquoi aussi, pour montrer qu'une personne qui, à Shavuot, va se mettre à réfléchir un peu, va vouloir avancer dans la Torah, alors, ça y est, comme une fleur qui pousse, comme quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on lui dit, voilà, à partir de maintenant, tu peux commencer à pousser, tu peux être une nouvelle créature, à partir du jour de Shavuot, le jour de matin de Torah, le jour de, comme elle a dit Rav, dans la Gemara, s'il n'y avait pas le jour de Shavuot, Rav Yosef, il a dit ça, des Yosef, il y en a de partout, qu'est-ce qu'il a rendu Rav Yosef ? Parce que ce jour de Shavuot, il a dit, ce jour de Shavuot, c'est ça qui m'a, entre guillemets, rendu, et m'a donné le tir de Rav, parce que c'est la Torah, le jour du temps de la Torah. Donc, c'est pour ça que, aussi, on met ça pour montrer à personne, il n'est jamais tard. Aussi, pourquoi ? Parce que, il y a dans la Gemara, une discussion. Vous savez que notre Moshe, qui nous a donné la Torah, Moshe, donc, on l'appelle Moshe, parce que Moshe, ça veut dire Moshe, sauver des eaux, parce qu'il a été caché trois mois dans l'eau. C'était quand qu'il a été caché ? Il y a, dans la Gemara, d'accord, il y a deux avis. Un avis qui dit que c'était le 21 Nisan, et un avis qui dit que c'était le 6 Sivan, le jour de Shavuot. Les anges ont dit, Hachem, comment ? Cet enfant-là, vous le mettez dans le Nil, dans ce marécage, le 6 Sivan, alors qu'on sait que cet enfant, le 6 Sivan, va donner la Torah au peuple d'Israël. Donc, il y en a lui qui dit que c'était le 6 Sivan. Comme le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah, était dans un petit marécage dans le Nil, entouré de fleurs et de plantes. Alors, pour me rappeler son mérite aussi, nous aussi, le jour du don de la Torah, Moshe, le jour qu'il était là-bas dans le fleuve, c'était dans le Nil. On l'a caché, c'était le 6 Sivan, la date de Shavuot. Pareil, nous aussi, la date de Shavuot, le 6 Sivan, a rempli la synagogue de fleurs et de plantes pour appeler que celui qui nous a donné la Torah. Lui aussi, le 6 Sivan, était entouré comme ça, de fleurs et de plantes. Baruch Adonai, le Olam, Amén.